Musique 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 Et voilà parti pour la première épreuve c'est le prix de la cascade Thierry Thulier qui a bien failli être éjecté de sa partenaire Bah dites lui qu'apparemment quelqu'un est pas content après lui Bon allez, Jean-Pierre, bravo à vous Comment s'est passé votre parcours ? T'as vu comme tu m'as crasé dans le dernier virage toi ? Bon alors là on va laisser tout ça parce qu'il y a une altercation là Deux chevaux retrograde, le numéro 6 et le numéro 14 qui perd toute chance Un tour à parcourir, pratiquement un kilomètre Avec l'avantage toujours pour le numéro 8 basique IDEF Avec en deuxième position Bora-Boragiel On va poursuivre la course, on va se diriger vers la ligne d'en face Broski qui est accompagné en léger retrait par Tamer Tamer c'est le numéro 3 On peut penser qu'il est capable peut-être de s'imposer On va voir ça dans quelques instants Alors qu'on a un cheval qui se cabre Oulala et une chute et un faux départ Voilà le cheval est échappé Avec le sulki qui est cassé Oulala On va voir une autre vue du départ de ce qui s'est passé avec ce ch'ti wilt Regardez Voilà Il était violent en plus hein ? Ouais très brutal alors et puis Les deux brancards ont cassé comme ça Oui oui c'est un peu nouveau Euh Je travaillais avec lui Après il faut Je pense qu'il faut essayer de Fidéliser 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 Enfin Fidéliser Voilà les entraîneurs Vous avez vu à la corde numéro 10 Scersi Kazak blanc et noir Avec un jockey qui est en difficulté à l'arrière Regardez c'est Kazak rouge Oulala C'est le numéro 1 Bimayne Qui semble bien mal embarqué Les acrobaties et qui malheureusement chutent Oulala Chutent du numéro 1 Bimayne La Dream qui voit à son extérieur Tamer Tamer qui est toujours en avant-dernière position Martine Bravo C'est bon Bravo Martine Allez avec votre sourire Elle veut pas parler Martine On veut pas la contrarier Serge Bol d'Igueul toujours devant Pilyne Montfort Et Plaque d'Avril qui est 3ème Bol d'Igueul Pilyne Montfort dans cet ordre Bol d'Igueul Pilyne Montfort C'est le Chogarato Dans l'éliminatoire au Grand Prix de l'UET Bol d'Igueul Pilyne Montfort Beaucage d'Ortiz aux 3 premières places On a pas les... On a pas les... On a pas les... Qui a toujours l'avantage devant Sirio et Calin Debris Calenot de Pebrizi le numéro 11 qui s'impose La 2ème place... Oh là là Oulala La 2ème place à déterminer Il y a eu un incident au passage du Pothos Vous l'aurez compris Jolie compétition On aura également un quintet réservé au chevaudage Un beau programme dans les pronos C'est tout de suite sur Equidia Et moi je vais prendre du sirop Il va avaler à Pou celle-là Il va la garder pour Pou ? Elle a passé de vitesse pour la Cagne Après où il y a des loups Là-bas... Il va gagner sa vie ! Quand on est un jeune entraîneur avec un 2 ans à Vincennes contre des maisons comme ça, ça doit vraiment être une très belle satisfaction ! Bah surtout que c'est ma première à Vincennes Donc je suis un peu ému Je passe le beau jour à ma femme À mes parents, tout ça, qui ont toujours été là pour moi C'est magique On travaille toujours pour ça C'est magique Son cheval il n'a pas tenu, il m'a juste emmerdé Il ne voulait pas me laisser passer Et après il a toujours pris C'est un vrai italien C'est un vrai italien En même temps c'est une course Just Chacun fait ce qu'il veut Chacun défend sa partie C'est sûr, moi je suis content qu'il y a des cons comme ça C'est des matchs qu'il n'y en a pas plus Le résultat a été validé 2, 1, 6, 4, 5 et 3 Oui, écoutez, regardez ces images Donc une double enquête Probablement due à cette dérobate d'abord Mais surtout aussi Rejoindre elle aussi ses adversaires Avec l'aide de Loïc Guinoiseau J'ai l'impression qu'elle a... Oula ! On remonte cette image On va voir en passant la butte Hop ! Oula ! Thierry, il y avait du monde ce matin sur les pieds C'est un peu inhabituel Oui, un peu plus de monde que sur les hippodromes J'ai monté des cracks à Auteuil Mais celui-là... Il bouge Oui Bon poif Alors on va voir les images de ce qui s'est passé Tech Dream dans le numéro 14 Qui a apparemment éjecté son jockey Qui a défoncé la lice en passant Et qui du coup Maintenant, malgré tous les efforts de son partenaire Philippe Minaric Vous le voyez, et bien a échappé à son jockey Ce qui veut dire que nous avons un retard Et elle a pas pu lever les épaules et passer le gros open ditch On le voit là, exactement Pour avoir revu l'image plusieurs fois Elle a glissé parce que c'est vraiment une jument qui est sûre d'elle Elle a voulu changer de jambe et à ce moment-là, elle a glissé Elle a même pas pu s'enlever Elle a même pas pu faire ça Dans la même foulée, tu peux pas faire ça et ça Bah oui ! Au plus t'as la tête en bas, au plus t'as le culot Si t'es à la position d'autruche Un déclet de Fabrice Veyron Si vous voulez la mettre, je peux me laisser faire Je veux bien la mettre en plus d'autant que... Il faut savoir que David a eu un petit souci technique tout à l'heure dans les vestiaires Malheureusement il est resté coincé dans une pièce Et il a fallu attendre que les personnes viennent le sortir de là Donc c'est pour ça, ça tombait un petit peu mal au niveau du timing du hit Donc rien d'inquiétant messieurs Alors, on est embêtés Cécile, on ne vous entend pas du tout C'est pour ça que PJ fait n'importe quoi à côté de moi On ne vous entend pas du tout Je ne sais pas du tout ce que vous avez dit On ne vous entend pas et en plus on n'a pas le retour C'est pour ça que je lui disais, là on n'a pas le retour, il faut nous montrer le retour Donc c'était du grand n'importe quoi Mais c'est pas grave, on assume Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes C'est le direct, voilà Musique ... Sous-titrage ST' 501